Bien, bonjour à tous. Alors, vous remarquez que parmi le groupe des inspecteurs, ce sont les femmes qui parlent. Donc, prenez-en de la graine, mesdames, mesdemoiselles. Ça marche, hein ? Oui, oui, je pense que vous nous entendez, vous m'entendez. Très bien. Donc voilà, ce sont les femmes qui parlent. Maintenant, on s'est peut-être fait avoir, finalement, c'est peut-être nous qui travaillons et puis les hommes qui se reposent. Donc, on éclaircira ça entre nous dans notre prochaine réunion de bureau. Alors, en fait, on pourrait s'arrêter là. Vous avez, vous, étudiants, vous allez passer le concours, vous avez tout ce qu'il faut là pour écrire, faire votre écriin dans de bonnes conditions. Vous avez eu à la fois un rappel de la politique nationale en termes de sport scolaire. Vous avez eu un résumé des 100 dernières années pour vous permettre de retracer un peu le fil de cette construction, de cette identité du sport scolaire par rapport à l'EPS. Et puis, vous avez eu, enfin, le spécialiste, le correcteur en chef de l'écriin, qui vous a dit comment vous pouviez utiliser, dans le cadre de votre développement, en fin d'écrit, comment vous pouviez faire un focus sur le sport scolaire. Donc, on pourrait s'arrêter là. Nous, notre rapport, ça va être essentiellement un regard très local. Et on va s'inscrire, finalement, parce qu'on est différents acteurs. Il y a les inspecteurs, il y a les chefs d'établissement, il y a les élèves, bien sûr, il y a les cadres de l'UNSS. Une toute petite réflexion au préalable, le sport scolaire, ce n'est pas que l'UNSS. C'est ça démarre au premier degré avec l'USEP. C'est l'UNSS pour les établissements publics. C'est l'UXEL, et on travaille beaucoup avec l'UXEL, pour les établissements privés. Et puis aussi, c'est quelque chose que vous connaissez, sur lequel vous êtes déjà sans doute partie prenante, c'est le sport universitaire avec la FFSU. Donc, il y a cette cohérence aussi, cette filiation de l'école primaire jusqu'au niveau universitaire. D'accord ? Alors, notre première chose, c'est... Alors, on va essayer d'avoir un discours commun avec ma collègue Delphine Planck. Vous allez voir, ça va être un peu moins harmonieux que ce que vous avez entendu jusqu'à présent, mais on va essayer d'être le plus clair et les plus pédagogiques possibles. La première chose, c'est qu'on remercie beaucoup le travail de l'ILEP SALI et le travail qui est noué depuis deux ans maintenant, parce que c'est vraiment un dialogue que l'on mène avec ce groupe de chercheurs. Jean-Nicolas Renaud a dit combien il y avait cette perméabilité entre le sport, le sport scolaire, l'EPS s'était décanté au fil du temps pour en arriver à la situation actuelle. Nous, vous voyez bien qu'avec l'apparition de nouveaux dispositifs au sein de l'éducation nationale, on a parlé de 30 minutes d'activité physique quotidienne, de deux heures de sport, de plus au collège. Il y a des choses qui entrent dans l'école au sens large, mais qui finalement, nous, parfois, peuvent nous déstabiliser et au moins nous amènent à nous interroger, à réinterroger notre cœur de métier, notre cœur d'action au sein de l'éducation nationale. C'est vraiment un travail. Et je me rappelle, lors de la première journée d'études, de la discussion que nous avions menée avec Michael Attali et Jean Saint-Martin, qui avaient exposé, fait leur travail, enfin leur intervention autour de l'EPS et du sport. Et vraiment, c'est une réflexion qui, nous, dans notre travail de pilotage académique, nous nourrit et sur lequel nous nous appuyons pour penser... Vous savez qu'on a des métiers qui sont très chronophages et des fois, on a peu de mal à s'extraire et à penser à long terme. Le travail qui est fait avec l'ILEPSALI, et je remercie Noémie, Jean et Olivier, ça nous permet, ça nous nourrit aussi et ça nous permet un petit peu de prendre du recul sur notre action immédiate. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. C'est aussi important, effectivement, que l'EPS reste aussi un objet d'étude parce que c'est aussi ce qui fait, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait penser. C'est vrai que c'était le fait de penser la discipline pour mieux la comprendre, pour mieux piloter, pour mieux choisir aussi les orientations. Et c'est important que ça reste un objet d'étude. Et donc, ce travail qu'on fait en collaboration marque aussi ce lien fort qu'il peut y avoir entre la recherche, justement, aussi, et le terrain. Et donc, je pense que ça, c'est important aussi à souligner. Donc, merci également. Alors, le sport scolaire, c'est effectivement la deuxième phase de notre travail commun. Et c'est vraiment, de notre point de vue, un angle de vue original. Alors, on n'est pas... Moi, ça fait un petit moment que je ne suis plus les travaux universitaires de près, mais il me semble que c'est quand même un objet original et particulier et qui permet finalement de mettre en évidence une des propositions qui sont faites autour de l'activité physique à l'école. Alors, on parle... Vous connaissez, vous autres étudiants, peut-être plus particulièrement, l'EPS enseignement commun et obligatoire. À côté de l'EPS, en fait, il y a tout un tas de dispositifs destinés à des élèves, soit volontaires, soit qui choisissent des enseignements, d'entrer dans des enseignements ou dans des dispositifs qui complètent finalement cette EPS obligatoire que les élèves ont depuis le primaire jusqu'au secondaire. L'enjeu par rapport à ça, vous voyez, c'est toute cette logique actuelle aussi de personnalisation des parcours, de diversification des parcours qui s'enrichissent aussi de cette offre de formation élargie. Alors là, dans le secteur du sport, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, mais aussi dans le cadre des enseignements optionnels, facultatifs et sur la pratique volontaire. Donc on voit aussi que l'enjeu, c'est d'élargir un peu l'offre de formation et dans l'intérêt de nourrir le parcours des jeunes, alors de la maternelle au lycée et au-delà, mais effectivement de nourrir ce parcours et de diversifier ce parcours en fonction des ambitions de chacun. Donc c'est important aussi de voir en quoi l'ensemble de ces dispositifs s'inscrit aussi dans cette volonté de personnaliser, de diversifier les parcours. Alors, François Micheletti, il vous a rappelé quelques chiffres au plan national. Moi, je serais beaucoup moins précise, mais ce que vous devez retenir quand même, c'est que globalement, dans l'Académie de Lille, un élève sur quatre est licencié. C'est-à-dire qu'un élève sur quatre est... Alors, avec des nuances, et c'est tout l'enjeu finalement de notre travail en commun avec les cadres de l'UNSS, et nous en parlons souvent, c'est que ce panorama, un élève sur quatre, ça peut sembler extrêmement flatteur au premier abord, mais néanmoins, il comporte des nuances importantes. Cela concerne essentiellement des collégiens, et on déplore qu'au lycée, au lycée au pluriel, tous les lycées, les lycées généraux, technologiques et professionnels, on ait beaucoup moins, beaucoup moins d'élèves qui aient la possibilité. Des fois, vous savez qu'au lycée général, notamment de par son organisation, maintenant, c'est compliqué pour un élève, pour un élève, vous vous en souvenez vous-même peut-être en tant qu'ancien lycéen, il faut vraiment avoir une organisation en béton armé pour pouvoir aller faire du sport scolaire entre midi et deux, le soir, le mercredi après-midi, et concilier tout ça avec toutes les contraintes de son emploi du temps et puis de sa vie personnelle aussi. Donc, il faut vraiment être extrêmement volontaire, on est dans le cadre des pratiques volontaires, mais pour le coup, il faut l'être énormément pour pouvoir pratiquer dans le cadre de l'association sportive au lycée. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Je pense que c'est un de nos sujets de discussion récurrents qui nous préoccupe et qui nous demande beaucoup de travail là-dessus. Et puis également sur la pratique féminine, puisque dans l'académie, on est à une représentation de 38 %, donc ça rejoint le chiffre national qui a été annoncé de 40 %. Donc, on s'en rapproche, mais on voit qu'effectivement, il y a un enjeu aussi du sport scolaire à féminiser la pratique. Donc, c'est aussi un des axes forts, un des leviers aussi à activer dans le cadre des pratiques en établissement dans le cadre de l'association sportive scolaire. Alors, nous voulions vous montrer deux diapos qui vont permettre peut-être de reprendre tous les dispositifs autour, toutes les propositions faites autour de l'EPS. Alors, il y a peut-être des choses, vous avez effectivement en haut, en jaune, cette barrette qui montre la présence de l'EPS de l'école jusqu'à la fin du second degré. Et puis, autour, vous avez plein de petits dispositifs. Alors, le petit n'a rien de péjoratif. Ce sont des petites niches. Généralement, il y a d'ailleurs assez peu d'élèves. Mais, globalement, ce qu'il faut que vous compreniez sur cette diapo, c'est qu'on arrive à recouvrir l'ensemble des publics scolaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours une proposition en termes d'offres d'enseignement quelle que soit hors de l'école jusqu'en passant par le collège jusqu'aux différents lycées. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit avec, certes, des petites niches, mais quelque chose qui, néanmoins, permet de développer une proposition singulière et qui fait partie, qui construira finalement la personnalité de chaque élève. Alors, peut-être pour quelques éléments, quelques chiffres pour illustrer au niveau académique, puisqu'on parle du maillage territorial, de voir un peu comment ça se décline au niveau de l'académie. On a 22 établissements, par exemple, qui proposent l'enseignement de spécialité, enseignement en pratique physique et culture sportive dans l'académie de Lille. Donc, ça représentait à peu près 80 élèves sur la session 2023, en tout cas pour la session dernière. Donc, vous voyez, ça donne un peu une illustration du nombre d'élèves concernés. Sur l'enseignement optionnel, davantage, avec 88 établissements qui le proposent. Les parcours de formation dans le secteur sportif en voie professionnelle qui sont plus récents, qui se sont déployés d'abord par la mention complémentaire que vous voyez en vert en post-bac, la mention complémentaire animation et gestion de projet dans le secteur sportif depuis 2018. Puis ensuite, sont venus se déployer les unités facultatives secteur sportif qui est un enseignement facultatif optionnel en voie professionnelle et la deuxième mention complémentaire en post-bac, encadrement dans le secteur sportif. Donc, dans l'académie, c'est pareil, ça représente à peu près un volume de 200 élèves si on comptabilise l'ensemble de ces dispositifs assez récents. Mais vous voyez qu'au-delà du nombre, c'est aussi l'intérêt qu'ont ces dispositifs et ces voies de formation à se déployer dans toutes les voies de formation, dans le général, dans le technologique et dans la voie professionnelle pour permettre à tous les jeunes qui ont une appétence dans le secteur sportif notamment aussi de pouvoir trouver une voie et une possibilité d'insertion dans ce secteur. Donc, on bascule ici sur la deuxième diapositive où on voit effectivement tous les dispositifs facultatifs et complémentaires dont effectivement l'association sportive dans laquelle l'association sportive scolaire apparaît. Donc, on voit tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les fédérations qui sont déclinées de l'école jusqu'à l'université. Vous voyez effectivement tout cet enjeu qu'on a aussi à pouvoir travailler avec les partenaires que sont les associations sportives. Donc, on parlait de maillage territorial et on voit ici cette porosité aussi dans l'école hors de l'école qui s'accentue et c'est aussi un des enjeux de ces déploiements. C'est aussi de travailler à des partenariats et des partenariats qui s'inscrivent dans des contextes locaux en fonction des dynamiques de territoire. Donc, de répondre aussi à ces dynamiques, de renforcer ces dynamiques territoriales au service d'une continuité du parcours de l'enfant à l'échelle de sa vie d'enfant qui est élève dans l'école et puis qui est enfant dans son quotidien. Et donc, comment on travaille aussi à articuler le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. et on voit que ces dispositifs d'offres ont vocation justement à articuler ces différents moments de vie de l'enfant pour une meilleure continuité, une cohérence, une complémentarité. C'est bien les termes qui ont aussi été présentés tout à l'heure, mais cette logique de complémentarité. Et je pense que c'est important d'avoir cette approche-là de complémentarité pour éviter justement une concurrence, une superposition des dispositifs. on n'est pas sur une présentation de dispositifs en mille feuilles. C'est vraiment comment on arrive et c'est là aussi tout le travail qu'on mène en académie à créer du lien et de la cohérence dans tous ces dispositifs pour les inscrire vraiment dans une logique aussi de déploiement dans l'intérêt des élèves pour leur permettre justement cette continuité mais aussi cette complémentarité de l'offre avec leur parcours d'élèves et leur parcours scolaire notamment. Alors le projet académique pour expliciter aussi un petit peu les enjeux on a un projet académique qui s'inscrit autour du terme de l'excellence inclusive on voit effectivement tout l'enjeu aussi qu'ont ces dispositifs en termes de diversité notamment et de pluralité d'offres à avoir vocation à répondre à cette excellence inclusive à permettre à chacun de vivre une EPS que ce soit dans le cadre de l'offre obligatoire mais aussi dans l'offre facultative et volontaire de trouver des moments pour pouvoir finalement développer à la fois des savoirs des connaissances en lien avec le socle les connaissances la compétence la culture mais aussi en lien avec les savoirs-être on a parlé des compétences psychosociales tout à l'heure mais aussi les savoirs sociaux les compétences sociales relationnelles donc tous ces éléments-là qui contribuent finalement à développer et à renforcer la finalité de l'EPS qui est de développer un citoyen lucide cultivé autonome avec une pratique aussi physique pérenne et durable c'est aussi cet enjeu-là qu'on a derrière Oui, oui et l'excellence inclusive on peut le résumer en quelques mots c'est s'engager c'est progresser c'est faire ensemble c'est prouver c'est prouver enfin c'est prouver donc ces termes-là disent bien que l'excellence inclusive elle se situe effectivement dans tous les niveaux d'engagement d'un élève et quel que soit finalement que ce soit dans le cadre de l'AS quotidienne menée entre midi et deux ou que ce soit sur les moments d'excellence qui sont menés ce que je voulais également vous dire le sport scolaire ce n'est pas une pâle ressuscée du sport fédéral ça a vraiment un rôle au sein des pratiques enseignantes ça a vraiment un rôle de développement et d'innovation Jean-Nicolas Renaud parlait tout à l'heure du badminton moi je me suis trompée j'ai commencé à enseigner dans les années 80 le badminton je ne le connaissais pas je ne l'avais pas appris à l'UREPS et en fait je l'ai appris dans le cadre des rencontres UNSS et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser et je vraiment j'ai un salut amical envers Didier Prevot ancienne IAIPR de l'Académie et qui vraiment a milité pour introduire faire passer le badminton d'une pratique d'animation dans le cadre du sport scolaire à réellement quelque chose qui s'apprend dans le cadre de l'EPS et il faisait partie du GPEP et c'est lui qui a été à l'initiative des premiers programmes autour du badminton autour de l'introduction du badminton dans les contenus d'enseignement donc ça peut vous paraître extrêmement éloigné donc je vais vous donner des exemples un petit peu plus récents mais à la faveur du Covid par exemple on a vu des pratiques vraiment alternatives comme la marche nordique le biathlon alors toutes les formes de biathlon possibles moi je passe ça dans un établissement je vois un biathlon de style curling avec un biathlon de style tir à l'arc un biathlon de style vraiment des biathlons mais alors il y a un foisonnement d'initiatives d'inventions d'innovations autour de ces pratiques qui pénètrent petit à petit les contenus de l'EPS ordinaire et puis qui les font se renouveler et il y a vraiment cette idée de renouvellement des pratiques par le sport scolaire et évidemment je pense que la récifproque est vraie également ce que l'on voulait vous dire également pour finir parce que je pense qu'on doit être on a peut-être déjà fini notre temps et on sera vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions il y a peut-être un aspect qui est peut-être pour vous moins perceptible en termes d'approche du sport scolaire c'est toute l'approche démocratique qui se joue autour de cet enseignement le sport scolaire c'est d'abord au sein de l'académie 500 associations sportives qui font l'épreuve d'un fonctionnement démocratique au sein de leur constitution c'est à dire qu'il y a régulièrement l'organisation enfin aussi régulièrement que possible l'organisation d'une assemblée générale avec l'élection d'un trésorier d'un secrétaire de représentant d'élèves et ces élèves font ils font l'expérience d'une vie associative et démocratique et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense qui est peut-être unique je n'ai pas je me trompe peut-être mais je n'ai pas connaissance dans le sport fédéral qu'il y ait ou alors il y a peut-être maintenant quelques approches semblables mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie du fonctionnement du sport scolaire et ce fonctionnement démocratique cette mise en commun cette revitalisation permanente elle se fait aussi par le biais de toutes les instances qui sont en place au niveau du sport scolaire et je parle des différents conseils des conseils départementaux conseils régionaux qui rassemblent les différents acteurs que ce soit des chefs d'établissement des enseignants des élus des AS des élus des organisations syndicales tout ça ça permet d'avoir une discussion au même niveau pour faire évoluer finalement le le fonctionnement l'organisation le projet de des différentes émanations que ce soit l'UNSS l'UXEL ou l'USEP il y a aussi un point qui nous paraît important d'avancer par rapport à l'association sportive et au maillage de le fonctionnement de l'association c'est aussi au sein des établissements scolaires le fait que l'association sportive soit aussi un pilier de vie des établissements et notamment un levier notamment pour travailler par exemple sur le climat scolaire mais aussi pour travailler sur l'ouverture culturelle permise par les jeunes par exemple en milieu ruraux aussi avec une offre de formation auquel ils n'auraient pas forcément accès parce qu'on parlait de partenariat mais en fonction des territoires on sait aussi que les dynamiques de territoire sont différentes on est une académie très contrastée dans l'académie de Lille et c'est vrai qu'on voit tout l'intérêt aussi de la vie des associations sportives sur le territoire avec une offre de formation qui permet notamment de permettre un accès à des jeunes notamment je pense au milieu ruraux mais en tout cas où des dynamiques territoriales sont peut-être un peu moins identifiables la possibilité en tout cas d'accéder à une pratique physique grâce à cette association sportive et la question du climat scolaire ça me semble aussi important parce qu'on parle actuellement aussi beaucoup de problématiques liées au harcèlement liées à les questions de laïcité les questions de bien-être les questions de santé enfin voilà il y a plein de thématiques sur lesquelles on peut travailler aussi par le biais du sport scolaire mais les collègues qui interviendront après en tout cas pourront aussi en témoigner je pense mais en tout cas la question du climat scolaire c'est vraiment aussi un enjeu du bien-vivre et du bien-être à l'école et je pense que cette question-là au travers du sport scolaire constitue un vrai levier d'action au sein des établissements et je sais qu'effectivement pour avoir échangé avec des chefs d'établissement et notamment à la période du Covid où beaucoup d'associations sportives notamment se sont vues éprouvées mais bon c'était le cas aussi au-delà du monde scolaire mais se sont vues éprouvées de cette période ont témoigné aussi de parfois quelques difficultés malgré tout à pouvoir prendre en charge en fait les élèves sur des moments identifiés ou en tout cas les aider à avoir des temps pour se retrouver se rencontrer la question du lien est aussi essentielle on sait combien les élèves et notamment sur la tranche d'âge relative au second degré notamment est importante sur la rencontre sur le lien des élèves entre eux a été aussi un levier important sur la période Covid et après pour travailler ce lien des élèves en tout cas ce plaisir de se retrouver ce plaisir de vivre ensemble de faire ensemble de s'éprouver ensemble et voilà c'est aussi je pense un point important de l'AS en établissement voilà on vous remercie merci à tous merci à tous merci à tous